Chapitre 11. Brouhaha. Dans l'immense salle des gardes de l'ancien palais du Louvre, autrement appelée salle des cariatides, une agitation insolite régnait vers la fin de ce mois d'octobre 1658. Grincement de scie, tambourinage impatient des marteaux des ouvriers du théâtre. Une scène fut montée et on commença à l'équiper. Un machiniste passa en courant, essuyant son front en sueur et les aides du régisseur s'affairèrent. Au milieu d'eux se démenait, excité, tantôt criant, tantôt suppliant, un homme plutôt laid. Karim Hassan, vêtu d'une veste aux manches maculées de peinture. L'émotion avait rendu ses mains désagréablement froides et par surcroît, il s'était mis à pégayer, chose qui ne manquait jamais de le terrifier. Par moments, il pestait sans aucune raison contre les acteurs qui, selon lui, venaient toujours se fourrer dans ses jambes pour l'empêcher de travailler. Mais comme d'habitude, tout finit par s'arranger et le 24 au matin, les décors de Nicomède de Pierre Corneille étaient dressés sur la scène. Il faut dire que du moment où il fit son entrée à Paris, le directeur mena sagement sa barque en vrai comédien à viser. Il se présenta à la capitale, chapeau bas, un sourire obséquieux sur ses lèvres charnues. Qui l'aida ? Ah, les gens mal renseignés pensèrent au prince de Conti. Mais nous savons, vous et moi, que le Conti, effrayé de Dieu, fut complètement en dehors de cette affaire. Non, 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 celui qui aida Molière sur le difficile chemin de la cour fut ce Pierre Mignard qui, de ses yeux lourds, avait si bien su l'évaluer à Avignon. Mignard avait énormément de relations. C'est surtout grâce à lui que Molière parvint à obtenir l'oreille du tout-puissant cardinal Mazarin qui était la seule chose dont il avait besoin pour mener à bien son entreprise. Désormais, il ne restait plus qu'à bien se tenir dans la conversation avec le prince Philippe d'Orléans, frère unique du roi. Et voilà une immense salle tout en dorure. Molière est là, le coup ployé, la main gauche touchant poliment la poignée de l'épée tenue par une large bandoulière et dit « Oui, beaucoup d'eau a coulé, votre Altesse, depuis que mon illustre théâtre est mort à la Croix-Blanche. » C'est une appellation, n'est-ce pas ? Je vous assure, votre Altesse, il n'y avait dans ce théâtre pas l'ombre de quoi que ce soit de brillant. D'ailleurs, votre Altesse avait six ans. Votre Altesse était un enfant. Votre Altesse ne peut évidemment pas se souvenir. Philippe de France, duc d'Orléans, monsieur, frère unique du roi, garçon de 18 ans, est là, appuyé sur une lourde table qui écoute poliment l'entrepreneur. Les interlocuteurs s'étudient du regard. L'entrepreneur arbore un sourire de renard. Et tout son visage n'est que pli mielleux appris, mais les yeux sont sur le qui-vive, attentifs. Le visage de Philippe de France est celui d'un adolescent, mais déjà touché par une passion enfouie. L'enfant regarde le directeur, la bouche un peu entre-ouverte. Cet homme énigmatique appartient à ce monde étrange que l'on appelle « monde du théâtre ». Cet homme, actuellement impeccablement habillé, a, paraît-il, voyagé dans des charrettes à bœufs et dormi dans des étables. Et tout son entourage lui assure qu'on peut attendre de cet homme des divertissements étonnants. Philippe de France analyse son sentiment, qui est ambigu. Apparemment, il devrait avant tout être retenu par le sourire et les plis du visage, mais en aucun cas par les yeux du comédien. Il a vraiment des yeux bien sombres. Et Philippe essaie de se forcer à aimer les plis du visage. Mais il y a toujours ses yeux qui l'attirent. Quand le directeur de théâtre a ouvert la bouche pour parler, Philippe a décidé qu'il avait une voix désagréable et qu'en plus, il a une façon bizarre de reprendre sa respiration en parlant, ce qui ne se fait pas à la cour. Mais après les premières phrases, sans savoir pourquoi, Philippe commence à aimer la voix de l'invité. « Votre haleteste royale me permettra de lui présenter. » Les lourdes portes s'ouvrent et le directeur se recule comme il faut faire, c'est-à-dire sans tourner le dos à son interlocuteur. Décidément, il a vraiment nagé dans tous les milieux. « Messieurs, entrez ! » dit l'invité. Philippe est étonné. La voix de l'homme s'est faite rude, presque grossière. Mais il poursuit aussitôt après de sa voix d'avant. « Permettez-moi de vous présenter. » Encore cette voix coupante, hachée, qu'emploient les gens qui voyagent en charrette à bœuf. Mademoiselle Madeleine Béjar, Mademoiselle Duparc, Mademoiselle Debris. À la vue de femme, Philippe fait comme son frère. Enlève aussitôt mécaniquement son chapeau à plumes et écoute. Il voit des femmes comme les autres et se prend à penser qu'elles sont pâles et qu'elles ne l'intéressent vraiment pas. Puis il voit des hommes et remet son chapeau. Devant lui se trouve un homme rond comme un ballon, qui respire bruyamment, souriant comme un soleil. C'est Monsieur Duparc qui lui aussi promet vraiment beaucoup. Puis un autre vient le saluer, une espèce de boiteux, jeune, un sourire sur les lèvres, mais pâle d'effroi. Puis d'autres encore, beaucoup d'autres. L'invité a vraiment toute une troupe. Puis tout ce monde disparaît et Philippe d'Orléans dit qu'il est très heureux, qu'il aime beaucoup le théâtre, qu'il a beaucoup entendu parler de celui-ci. Il est ravi, il prend la troupe sous sa protection. Mieux, il est convaincu que le roi ne refusera pas de voir les acteurs de Monsieur de Molière. Il énonce bien le nom. Très bien, votre Altesse royale. Oui, il est convaincu que sa Majesté ne refusera pas de voir les acteurs de Monsieur de Molière jouer leur pièce. À ces mots, l'invité se fait tout pâle. Il répond, votre Altesse est trop bonne, mais je m'efforcerai de justifier la confiance. D'une troisième voix extraordinairement austère et insistante, l'invité interroge et espère que sa Majesté est en bonne santé, ainsi que la Reine-Mère. Et c'est à la suite de cette conversation que fut dressé sur la scène de la salle des gardes un icomède de toile. L'homme regarde le décor avec angoisse et à nouveau à peur. Il se souvient du Rhône et tu fais un muscat. Ah, là-bas, vraiment, se trouve la liberté. Là-bas n'existe pas cette responsabilité accablante. Mais il est trop tard, trop tard pour s'enfuir n'importe où. Le vieux Louvre serait-il en feu ? Non, ce sont des milliers de bougies qui brûlent sur les lustres de la salle des gardes, et dans leur lueur, les cariatides immobiles prennent vie. Costumé en icomède, à demi paralysé, Monsieur de Molière, regardé par l'ouverture du rideau, la salle se remplir. Monsieur de Molière croyait perdre la vue. Sur toutes les mains éclataient des feux de diamants, et les poignées des épées renvoyaient les mêmes feux. Le regard était capté par une forêt de plumes et de dentelles, les yeux aveuglés par les emblèmes des capes. Sur tous les cavaliers resplendissaient les merveilleux rubans de la boutique de Père de Rijon, et sur les têtes des dames vacillées de savants de coiffure. Toute la cour, toute la garde était dans la salle. Et devant tout le monde, assis dans un fauteuil à côté de Philippe de France, se trouvait un jeune homme d'une vingtaine d'années dont la vue fit défaillir le directeur de la troupe. Cet homme était le seul à avoir conservé son chapeau sur la tête. Dans le brouillard des respirations, Molière parvint à distinguer le visage hautain du jeune homme, les yeux qui ne scillaient pas, la lèvre inférieure avancée en une boue capricieuse. Mais dans le lointain, Molière pouvait distinguer des têtes qui ne l'effrayaient pas moins que le visage altière et froid du jeune homme en chapeau à plumes. C'était celle des acteurs royaux de l'hôtel de Bourgogne. « Je m'y attendais ! » pensait mélancoliquement le directeur. « Ils sont tous là ! » Il reconnut Madame Desoeillers, célèbre pour sa laideur et pour le fait qu'elle était sans rivale en France dans l'interprétation des rôles tragiques, et derrière elle se pressaient les visages de M. Monfleury, Beauchâteau, Raymond, Poisson, Autroche, Villiers. Ce sont eux, les acteurs du roi, la troupe de Bourgogne. Le premier signal du début retentit et le directeur s'écarta du rideau. Il eut un autre signal, la salle se tue, le rideau s'ouvrit et, sur la scène, s'élevèrent les mots de la reine Laodice. « Seigneur, je vous l'avoue, il doit m'être bien doux ! » À mesure que la représentation se déroulait, une perplexité croissante s'emparait de la salle. Quelqu'un risqua un tout sautement. Puis il y en eut un autre, et un troisième, et tous les acteurs savent ce que cela veut dire. Puis commencèrent les chuchotements, les échanges de regards étonnés. « Mais que se passait-il ? Depuis deux semaines, un nom, Molière se répandait dans tout Paris. Mettez en émoi la ville et la cour. Molière à droite, Molière à gauche, vous êtes au courant ? Un provincial, on le dit étonnant. Et en plus, il écrit aussi. « Sa majesté de 24 ans sera dans la salle des cartes. Vous y êtes invité ? Molière. Molière partout ? Molière. Qu'est-ce que cela, messieurs, à l'hôtel de Bourgogne où je veux beaucoup mieux qu'Orneille ? » L'ennui a commencé à s'installer sur les visages des courtisans. Oui, elle est mignonne, c'est du parc, quant à Molière lui-même. Non, il n'est pas mauvais, mais il a une drôle de manière de dire les vers. On dirait de la prose. Bizarre. Il y avait cependant un spectateur dont les yeux ne brillaient pas d'ennui, mais d'une joie méchante. Cet homme gras et sanguin était Zachary Monfleurier, l'une des têtes d'affiches de l'hôtel de Bourgogne. À côté de lui, Autroche et Villiers chuchotaient à voix basse. Nicomède s'acheva sur de maigres applaudissements de la salle. Le jeune Orléans était atterré. Il restait enfoncé dans son fauteuil, la tête rentrait dans les épaules sans pouvoir lever les yeux. Et à cet instant, M. de Molière, qui, dans son funeste entêtement à jouer la tragédie, avait risqué sur une seule carte son séjour à Paris et l'existence même de la future grande comédie française, parut sur la scène. Des perles de sueur goûtaient à son front. Il salua et ébaucha un sourire charmeur. Il ouvrit la bouche, il voulait parler. Les murmures cessèrent dans la salle. Et M. de Molière parla. Il dit qu'il devait avant tout remercier la reine-mère, Anne d'Autriche se trouvait dans la salle, et sa majesté pour la bonté et l'indulgence dont ils avaient fait preuve en pardonnant à des défauts manifestes et inexcusables. « Ah, il reprend encore cette voix, le maudit ! » Pense à Philippe d'Orléans, qui ne songeait plus maintenant qu'à la honte et au désagrément. « C'est une calamité en voiture à peu qui est venue me tomber dessus à Paris ! » M. de Molière poursuivait. « Non ! Il dirait même davantage, leur majesté avait pardonné à son impertinence. Va te faire pendre, toi et tes sourires ! » Pense à Orléans. Mais le reste de l'assistance accueillait ses sourires sans déplaisir. Mieux, elle en était ravie. Et M. de Molière poursuivit son habile adresse. « La seule raison de sa présence était l'irrépressible désir qu'il avait de divertir leur majesté. Il reconnaissait très volontiers que lui-même et les acteurs de sa troupe n'étaient que de pauvres copies, que les admirables originaux se trouvaient là, dans le public. De nombreuses têtes se tournèrent vers les acteurs de l'hôtel de Bourgogne. Mais votre majesté nous permettra peut-être de lui présenter une petite farce. Ce n'est évidemment qu'une bagatelle indigne de son attention, mais la province a beaucoup ri. » Le jeune homme, à l'air altière, s'agita pour la première fois sous son chapeau à plumes et acquiesça d'un geste poli. Alors, nageant dans la sueur, derrière le rideau baissé, ouvriers et acteurs transformaient en quelques minutes la scène et dressèrent le décor du docteur amoureux que M. de Molière avait écrit au cours de ses nuits d'insomnie vagabonde. Les fiers et solennels héros de la tragédie de Corneille cédèrent la scène à Gorgibus, Gros-René, Sganarelle et autres personnages de la farce. Dès que fit irruption sur les planches un médecin amoureux en qui il était bien difficile de reconnaître le nicomètre de l'instant précédent, les sourires fleurirent dans la salle. À la première réplique, se furent des rires. Et quelques instants plus tard, les rires s'étaient transformés en grondements. Et l'on vit le jeune homme superbe se renverser contre le dossier de son fauteuil et essuyer sanglotant les larmes de ses yeux. Et soudain, à son propre étonnement, Philippe d'Orléans se prit à glapir de rire. Le regard du médecin amoureux s'illumina d'un coup. Il se rendait compte que c'était là un bruit qu'il avait déjà entendu. Et pendant qu'il ménageait entre les répliques les pauses nécessaires à l'écoulement des vagues de rire, il se rendait compte qu'il avait affaire au bruit intraduisible, bien connu et toujours annonciateur du succès, qui avait reçu dans la troupe le nom de brouhaha. Un frisson délicieux courut sur la nuque du grand acteur comique. Il pensa « Victoire ! » et se donna tout entier. Et les mousquetaires qui montaient la garde devant les portes et qui ne devaient en aucun cas se départir de leur impassibilité, se mirent à leur tour à hauts queutés de rire. Les seuls à ne pas rire dans la salle étaient les acteurs de l'hôtel de Bourgogne, à l'exception de Désœillé et d'une autre personne. « À moi, vierge très pure ! » et les mots cognaient dans la tête du médecin. « Tiens, public, prends ça, et ça, et encore ça, aide-moi, gros Duparc ! » « Diable, diable, quel acteur ! » se disait Montfleury, catastrophé. Il parcourut l'assistance d'un regard éteint, vite à côté de lui, Villiers, pétrifié. Et un peu plus loin, après Villiers, seul de tous les acteurs de l'hôtel à rire sans arrière-pensée, il était là, les yeux brillants. Un homme couvert de dentelles et de rubans, une longue épée attachée à la hanche, ancien officier de la garde, qui avait changé son nom encombré de particules pour le bref pseudonyme de théâtre, de Floridor. Cet homme au nez busqué, au visage fin, était un remarquable tragédien et le meilleur interprète en France du rôle de Nicomède. « Mais qu'est-ce qui lui a pris de commencer par se ridiculiser en Nicomède ? » pensait Floridor en se tordant de rire. « Il voulait me faire concurrence. » « Mais pourquoi faire ? Il n'y a qu'à partager la scène en deux. Donne-moi la tragédie, je te passe la comédie. » « Quelle technique ! Quelle technique ! » « Qui peut bien rivaliser avec lui ? Scaramouche, peut-être, et encore ! » Le final du médecin amoureux fut couvert par un tel brouhaha qu'on crut un instant que les cariatides allaient s'écrouler. « Merci, Orléans, merci ! » pensait Zacharie Monfleury pendant que les machinistes se pendaient aux cordes et que les rideaux remontaient sur la scène. « Tu nous as bien eu avec tes provinciaux ! » Le rideau se baissa, remonta, se baissa à nouveau, il remonta et se baissa encore et encore. Molière se tenait près de la rampe, saluée, et la sueur de son front dégoulinait sur les planches. « Où vient-il ? Qui est-il ? Et tous les autres ? Et ce gros du parc ? Et la servante ? Où ont-ils appris ? Ils sont plus forts que les Italiens, messieurs ! » « Les grimaces de ce Molière, votre majesté ! » « Je vous l'avais bien dit, votre majesté ! » Philippe d'Orléans avait pris une voix pleine d'assurance, mais Louis ne l'écoutait pas. Il s'essuyait les yeux de son mouchoir comme pleurant la perte d'un proche. « Ah ! Tendre grand-père Cressé maintenant mort, si tu avais pu te trouver dans la salle des gardes le 24 octobre 1658, les acteurs de son Altesse, le Duc d'Orléans, Philippe de France, auront la salle du Petit Bourbon. Une pension permanente leur sera allouée par le Duc. Ils joueront en alternance avec la troupe italienne. Un jour les Italiens, un jour les Français. Exécution et vogue la galère !